Tu es dépendant du championnat de France de la montagne C'est parti pour le Christian Parker Quels sont le 12.7 ? C'est vraiment somptueux Allez une autre monoplace en formule Renault avec Fred Erhardt Au départ on rappelle le pilote belge Appel déplacement l'acoustique comme ça On rappelle que le championnat de France de la montagne C'est avant tout 13 compres dans les 4 coins de la France Avec un champion à la fin Désilier par le nombre de points le plus important Qu'il a marqué tout au long de la saison Avec un jaupe, il va se présente à son tour Sur l'allée de départ avec le Status Formule en Renault Et ça vient de tomber Antonin Saint-Barrez, la Tatuys Saint-Barrez Alors tu parlais de Nice, Nicolas et Saint-Renaud, donc 1.42, 499 et la meilleure et pas que, 7 secondes, 980 euros. Donc Saint-Formule-Renault 2013, on rappelle que Gatton a signé hier la deuxième meilleure performance des formules Renault, qui est en bichote, pilote qui nous vient de la région Altesse, c'est un pilote qui est sous la structure de Mili-Ritiers, qui se trouve le son d'un frère. Et Saint-Martin, on termine, et Saint-Martin, il n'y a plus de 2 secondes, Saint-Dierry, millième. C'était 2012, la femme de Renault avait fait le choix des châssis Caparro, peu répandus. Pourquoi, on ne sait pas, et bien nous avons une bonne réponse, puisque Thierry Berthard, qui a fait l'acquisition de la femme de Renault Caparro, il avait simplement réalisé le meilleur chronométrique, et l'essai chronométrique. C'était lancé avec le moteur Mercedes, avec le moteur Mercedes. Un autre moteur Mercedes, sur cette Dallara F311, également celle de Patrick Cholet, sur les lignes de départ. Frédéric, ce rond-sabillé, en termine avec son Marco Valeno, en 1.45, 350. Le moteur Mercedes, sur cette Dallara F311, 66 millième, notre pilote à suivre, en 2003, propulsé cette fois-ci par un moteur Potel Speed. Anthony Oya, le champion de la Ligue 2016, sur une Norma, qui avait un petit peu fricoté au cul, vous avez eu la colpe, mais qui est panique de trois. On est en train de faire avec la F311, formule amateur, on rappelle que Marcel avait signé le cinquième meilleur chrono du groupe DE, et surtout le second chrono de la classe DE8. Marcel, on le rappelle, pilote de la Dabajolet, qui a connu de grandes heures avec la F3, et a décidé de changer de 16, de 16, de 16, de n'importe quoi, de catégorie, en faisant le pari de la F311, équipée du moteur Honda F311. Allez, entre temps, Gaëtan Bishop, on a terminé en 1.40. 1.40.496, également à 10.94, et l'amélioration est de 4 secondes, 179 millième, que ça ! Un autre gros bras sur la ligne de départ, en la carte de la F311. C'est un pilote de référence dans la catégorie des murmures, au niveau du panneau, que cette voiture, cette monture, sauvait une ex-Mike Schumacher. Il faudrait peut-être une première question pour qu'il nous le confirme d'un équivalent. Il faudrait que la France, il est rouleur, mais il est aussi un pilote de la F311. Le Zella PA2000, espérons qu'il puisse se rejoindre l'arrivée, il était en proie des soucis mécaniciens, avec de grosses coupures moteurs, on rappelle que le Zella PA2000 est une voiture qui permet de rouler en catégorie 2. C'est un Z2, c'est un châssis, on l'est là, italien, c'est un 2 litres libre, c'est un K20 généralement, qui développe pratiquement 350 cheveux, c'est des moteurs vraiment extrêmement douxs et impôts, alors que la championne de France, le Zella PA2000 est un peu richard blanc, il y a quelque chose que l'autre, c'est le dégueulé, qui fait le chargé du Proto, c'est le sauvé dans la catégorie Rennes, avec ce monstrueux Proto Révolte, propulsé par le moteur turbo, en haut du Z2, moteur Hartley, on le rappelle, c'est une sérielle, ils avaient tenu en haleine, on va dire, pendant l'intersaison, tout le monde était persuadé que franchirait le pas, notamment vers une 7-2, mais non, mais non, l'étalien encore plus loin, avec ce choix en rotation. Dès qu'il allait au soleil de départ, on se souvient à Maillardant dans ses premières heures, avec la 205 en F2001, puis il a fait le choix du CM avec son joli Proto CMBRT, avec un petit peu de rose, qui faisait de la liberté au niveau de la déconvention, il a fait de plus t'arriver maintenant, Michel Proto Révolte qui vient aligner la chine, première bosse de l'Université de Paris. La châssis mixtérienne bosse distribuée par l'équipe de Lionel Championneau qui est en France. N'hésitez pas à contacter pour faire très mal d'invaux, c'est un nouveau châssis, une voiture différente. Alors que de l'autre côté nous retrouvons le pilote belge, le fameux pilote belge qui a fait sa station sur le championnat de France avec la normale 2 litres. Et l'on est là, c'est Corentin Stark qui nous présente, c'est toute nouvelle, Neuva Proto MP1, on rappelle que cette voiture a la même mécanique que le moteur turbo. Arrête ! Alors Caccel Petit se présente à la ligne de départ avec la nouvelle Neuva MP03. Il prend des candidats, il prend des candidats à l'europe de la G Imménie, en régionalité. Allez Céline, Céline a terminé en 1.33.431, elle améliore, et c'est pas la bagatelle, de 13 secondes, 524. Arbant-Emmanuel, ils ont 6 vaut cars, on termine également en 1.38.089, il note une amélioration de 723 millième. Allez, très brillant sur les années par an, il a trop souvent à l'issue de l'endroit. Par an à l'heure, j'ai dit qu'il fera 1.1 centimètres toute une voiture qui est en train. ...avec le 3.0 et un double-lis. Allez, entre temps, Corentin Stark, on a terminé en 1.32.570. Allez, la meilleure de 723 millième. ... 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